Et c'est parti et là vous voyez pour partir il faut faire hyper gaffe parce que si vous accélérez trop fort vous creusez un trou et vous restez planté. Exactement et là c'est très très bien parti pour Pierre Agui. C'est les deux, Pierre Casiragui et Antoine Bédu tous les deux et puis 4 supe aussi la seule féminine Karina qui fait un très très bon week-end. Hier elle a juste tout simplement gagné. Elle a gagné la finale hier soir. Donc là elle fait troisième ou deuxième elle peut être qualifiée parce qu'on le rappelle deux pilotes seront qualifiés pour la fin. Attention ! Ah ben oui ben voilà il avait il a essayé de s'imposer notre ami Didier son caravane mais ça n'est pas placé ce qui permet. Il a pensé avoir la caravane derrière et que ça allait tout rentrer Il a permis à Géry Blinberg de gagner une place. Donc ça il sera pas dernier. Alors l'objectif de tout le week-end c'était de tourner enfin c'est en général ce qui se passe avec nos pilotes c'est de tourner en moins d'une minute sur le circuit. Eh bien ils l'ont presque tous réussi au moins une fois. Après pour Saddam c'est bon. Premier tour vous voyez une minute. C'était limite là. Mais bon c'était avec le départ on perd beaucoup de temps parce que ça patine, ça patine et c'est beaucoup plus compliqué avec les deux roues motrices. Donc c'est Pierre Casiragui qui est en tête devant Bédu devant Katsup, Blinberg et Didier son caravane. Ce n'est pas un exercice facile avec ces voitures mais sincèrement une fois que tu as compris comment ça fonctionnait avec ces voitures là après tu peux rouler avec des quatre roues motrices d'électrice mais là franchement c'est une très très belle école et ça fait des années et ça fait plus de 16 ans que ces voitures elles roulent il faut le savoir. Bien managé par Hexagon aussi et franchement c'est très très sympa à conduire parce que c'est un kart, t'as un kart, t'es sous la pluie, tu te fais plaisir, t'as deux roues motrices, allez on glisse et voilà ça n'existe nulle part ailleurs. Et oui tu parles de ces voitures il faut quand même se rappeler que les voitures qu'on va l'évoluer sont celles qui ont participé à la toute première course 100% électrique au monde. Tu te souviens c'était à Val Thorens et c'était ces voitures là, des voitures que tu connais bien parce que tu as beaucoup travaillé sur la mise au point de ces autos. Avant c'est parti avec un petit cross-cars. Tensionnaire à pas tomber dans les pièges. Avant c'était les petits cross-cars qui avaient été mis électrique avec tu as gagné quelques courses avec Elodie Gaussu en partenaire normalement. Avec Elodie on s'est imposé au Stade de France. Rien que ça. Au Stade de France. On a gagné cette course tous les deux et c'était la première fois qu'on voyait l'électrique avec les thermiques et après c'est parti et c'est vrai que c'était la première course au monde mais quand tu vois aujourd'hui 16 ans après ça encore ce spectacle et ces voitures qui fonctionnent aussi bien. Coup de chapeau. Coup de chapeau à Frédéric Gervozon et à Max Mamerz d'avoir cette idée et merci de m'avoir confié ce développement. Attention. Je crois qu'il était un peu, je crois qu'il y a un petit tapté d'optimisme là pour dire son caravane. C'est arrivé très vite alors est-ce qu'il a réussi à rattraper la voiture ? Il est chaud non ? Ah il est chaud patate. Ah oui il est chaud. Il mixe bien. Et derrière vous avez eu la bagarre avec Jerry et Katsu ? Et regardez. Hop l'extérieur. Oh la 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 la. Il va trop loin Jerry et voilà. Allez il fait un donut d'ailleurs. Demi tour contact, un binot et c'est parti. C'est interdit le donut. Voilà. Et derrière le voilà il a rattrapé finalement du son caravane la voiture et il est là. Et derrière Jerry qui part dans les ornières et qui va se faire dépasser. Attention. La piste n'était pas assez large. Merci l'ornières. Heureusement qu'il y avait l'ornières. Parce que là sinon c'était... Tonton ma mère ça va être content. Non non. Là il y a des figures. Alors Jerry doit dire mais qu'est-ce qu'il me veut l'autre derrière là me klaxonner comme ça en me tapant dedans. Et pendant ce temps-là devant Pierre Caziraghi lui il se balade. Il a pris le record du tour en 54-9. Et derrière eh bien Antoine Bédu est à 4,4 secondes. Donc cavalier seul de Pierre dans ces finales. C'est évident que Pierre Caziraghi il a sa place pour aller justement à la grande finale de cette battle parce que sincèrement il va bien et voilà il fait le boulot et il fait pas trop... Oui exactement c'est très très propre. Eh bien écoute nous allons rentrer dans quelques instants dans le dernier tour de cette finale Andros Battle avec toujours le même homme de tête au cours du tour. Alors qu'une nouvelle fois entre Jerry là et Jason Caravan c'est la bagarre. Alors est-ce qu'il va reprendre la même ornière ? Est-ce qu'ils vont se toucher encore une fois ? Ah ça joue pas mal à travers là. Non eh Jerry s'en sort hein ! Il le laisse derrière alors que... C'est pas fini ! Oh il nous fait une Germozon ! Il nous fait une Germozon ! Il nous fait une Germozon ! Vas-y Nidounet ! Oui ! Il peut le faire ! Il le fait ! Il le fait ! Incroyable ! Il va réussir à faire une Germozon dans la parabolique avec la neuromotrice ! Ah ça c'est génial ! Alors voilà le vainqueur qui va en... C'est... Il t'en revient pas ! Allez dernier tour ! Dernier tour pour Pierre Casiraghi là avec la Motul ! Derrière lui la Canal Plus d'Antoine Bédu qui est juste derrière ! Regardez la bagarre entre les deux ! Oh là l'extérieur là ça a été un grand moment de télévision ! Oh mais ça 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 ! Il est parti ! Il est parti ou pas de la case ! C'est fini ! Oh Jerry ! Jerry ! Jerry ! Là il a fait un peu marcher arrière à pieds ! C'est fini ! C'est fini ! Non il s'est accroché ! Allez dernier tour ! Ha ha ! Il peste ! Oh ça... Voilà il est pas content ! Je sais pas il a prononcé des mots en belge j'ai pas compris ! Ah ouais mais il a pas parlé de frites au moins non ? Ah bah non ! Non mais ça va alors ! Bon sinon on le saurait ! Allez voilà l'homme de tête là qui est à l'image avec la voiture Motul ! Qui se dirige... Il en est où ? Il est dans la descente je crois ! Oui il arrive dans le dernier virage ! Dans la dernière épingle à cheveux de cette finale ! Avec la voiture... C'est... Il a dû y repenser quand il est passé dans l'autre virage ! Pourvu que je fasse pas la bêtise ! Voilà c'est bon ! Maintenant il va aller chercher la victoire ! Andra Poidamier vous le voyez qui va être agité dans la voiture ! Et c'est fait ! Victoire de Pierre Casiraghi donc dans cette finale de la deuxième journée ! Devant Antoine Bédu avec la Canal Plus qui va terminer deuxième ! Ensuite on devrait retrouver... Ben c'est Katsup qui a résisté jusqu'au bout ! Notre féminine et ben voilà ! Elle va monter sur la troisième place ! Alors que derrière DJ Soncaravan continue à être entraîné par le poids de la caravane derrière dans tous les virages ! Voilà troisième place pour Katsup ! Quatrième place pour DJ Soncaravan ! Et... Jerry Greenberg devait arriver ! Le voilà ! Oui ! Elle y jardine un peu par moments mais à terminer ! Avec beaucoup d'amélioration dans ses chronos ! On va lui mettre une lame la prochaine fois ! On sait il nettoiera la piste pour les autres !